Bonjour ici Lolo du 1451 et aujourd'hui je vais vous présenter l'application GPS Phone pour votre iPhone, iPod Touch ou iPad Jailbreaké du firmware 3.0 au firmware 4.3.3 qui est le firmware actuel L'application GPS Phone c'est un emulateur de Game Boy Advance Pour faire fonctionner l'application il va falloir télécharger depuis ma source Vous allez dans Source, vous installez la source de Jailbreak Devise Une fois que vous êtes dans JailbreakDevise.com vous allez dans les G et là vous allez avoir l'application GPS Phone qui se trouve là Donc GBA Emulateur, vous allez dessus, l'application se présente comme ça, vous faites installer, confirmer Une fois que vous l'avez installé l'application, toujours sur ma source, on va télécharger une deuxième application qui s'appelle GPS BIOS Alors là il n'y est pas au temps où je fais la vidéo mais d'ici que je poste la vidéo il y aura l'application GPS BIOS qui sera disponible tout simplement Vous téléchargez GPS BIOS sinon les émulations ne vont pas marcher, donc simplement Après toujours depuis la source, donc là encore une fois ça n'y est pas pour le moment, vous allez pouvoir télécharger Donc en fait ROM Pack pour GPS Phone Donc ou GBA, je ne sais pas encore comment je vais appeler ça mais je pense que je vais appeler ça Je vais appeler ROM Pack pour Game Boy Advance Donc vous cherchez ROM Pack pour Game Boy Advance, ça sera dans les R en tout cas Là on a déjà le ROM Pack pour d'autres émulateurs mais vous téléchargez le ROM Pack pour Game Boy Advance Simplement, une fois que vous avez téléchargé ces trois applications là, enfin les ROM en fait, qui sont les jeux de GBA Le GPS BIOS qui sert à lancer l'émulation, puis le GPS Phone qui est l'émulateur en fait simplement Donc vous allez être à disposition en mesure tout simplement de faire tourner des jeux de Game Boy Advance sur votre iPad, iPhone ou iPod Touch Donc moi je vais lancer l'application Vous allez avoir cette icône là, juste que je le retrouve Que je retrouve ou que c'est que je l'ai mis Donc il se trouve là Donc l'application elle s'appelle GPS Phone Donc là présentement je ne l'ai pas installé dans mon appareil Toc toc toc, ça va faire des problèmes tout simplement Parce que, alors c'est pas grave Je vais vous faire voir aussi comment en installer Si admettons, vous pouvez télécharger sur internet des ROM Ou taper télécharger ROM pour Nintendo 64 Donc on va aller dans Cydia, puis on va tout faire ensemble Donc déjà premièrement on va télécharger en fait Comme je vous ai dit, GPS Phone GPS Phone, tout simplement Donc moi je vais le télécharger depuis ma source Installé, confirmé Et ensuite, moi le GPS BIOS, je ne vais pas le mettre Ah oui d'accord, même sur ma source il ne marche pas Je vais régler ce problème là, c'est pas grave Je vais l'installer d'une autre source Mais en tout cas, quand vous allez regarder la vidéo Quand vous allez regarder la vidéo, tout simplement ça va fonctionner Je vais réparer ce petit problème là, tout simplement Donc on va juste réessayer Donc visiblement, ça ne marche pas Alors, GPS BIOS Je vais installer le BIOS Dans un premier temps Là je le télécharge d'une autre source Mais il va falloir que j'actualise en fait tout ça sur ma source Tout simplement Téléchargez pas le GPS GPS Phone BIOS Il va déjà s'installer Fait qu'il va s'installer automatiquement Quand vous allez télécharger Quand vous allez télécharger l'application GPS Phone Je vais le mettre en dépendance Puis quand vous allez installer en fait Le GPS Phone GBA émulateur Ça va vous télécharger le GPS Phone BIOS Donc vous inquiétez pas de ça Ensuite, là je vais installer l'émulateur C'est que moi là J'ai des petits problèmes avec cette application là sur ma source Puis comme je vous dis, je vais tout régler en fait Tout simplement Avant de mettre la vidéo sur Youtube Tout sera déjà réglé Donc au moment où vous regardez la vidéo Ne vous inquiétez pas Vous pourrez le télécharger depuis ma source internet Jebrickdevis.com Ça va fonctionner Donc là, j'ai tout installé C'est bon Alors là maintenant Si je m'en vais sur mon Springboard Juste attendre un peu qu'il me load mon Cydia Voilà Alors, si je retourne sur le Springboard Tout simplement On peut voir que j'ai une nouvelle application Qui s'appelle GPS Phone Qui se trouve juste ici Donc je lance l'application Puis alors ça se présente comme ça Tout simplement Et là on peut voir que j'ai rien à l'intérieur Alors si, j'avais déjà mis mes simulateurs J'ai mes ROM Pardon Donc ça c'est tous les jeux que vous allez pouvoir jouer Donc il y a Super Mario Advance 2 Wario Land 4 Puis il y a plein de Pokémon Tout simplement Donc admettons que je veux lancer un jeu Admettons que je veux lancer Super Mario World Donc vous pouvez soit le mettre en portrait Puis avec le son En portrait, sans son Puis en landscape Donc ça sera en fait Comme ça En landscape Donc moi je vais le lancer en mode landscape Avec du son Comme par hasard Il me l'a mis du mauvais côté Donc ça se présente comme ça Puis tout simplement Vous pouvez jouer à votre jeu Puis ça marche super Si je baisse le son J'ai l'application assez coupée Parce que j'ai Une coque pour mon iPad Qui fait en fait simplement Fermer l'iPad Quand on ferme dessus Si c'est avec des aimants Puis si ça se touche Ça verrouille l'appareil Vous voyez Si je le mets Ça verrouille tout seul Donc tout simplement Puis après vous pouvez y jouer Comme sur Comme si c'était Une Game Boy Advance Donc vous avez la croix directionnelle Qui est là Le bouton start Le bouton select Le bouton A B Et puis LR Tout simplement Et vous pouvez jouer comme ça Donc on peut voir que les jeux Ils marchent super bien Ça se lance bien Ça lag pas trop Simplement Et puis je peux lancer une partie C'est super jouable Surtout sur iPad C'est mieux que sur iPad Que sur iPhone ou iPod Touch Vu que l'écran est beaucoup plus grand Sur votre iPad Et puis voilà Donc tout simplement On peut jouer à des jeux De Game Boy Advance Sur votre iPhone iPod Touch ou iPad Tout simplement Donc voilà Je vais pas aller plus loin Dans ma démonstration Donc juste faire un petit récapitulatif Donc j'ai eu plein de petits bugs Au début Tout ce que vous avez à faire En fait C'est aller sur ma source Télécharger Tout simplement GPS Phone Une fois que vous aurez téléchargé GPS Phone Ça va vous télécharger Le BIOS en même temps Qui permet de faire fonctionner Les émulateurs Et après Ça va vous télécharger En même temps Le ROM Pack Ça va vous télécharger Trois éléments Donc vous Vous téléchargez GPS Phone GBA Émulateur Et ça va tout vous télécharger D'un coup Je vais faire en sorte Que ça vous télécharge Tout d'un coup Puis vous serez en mesure De lancer l'application D'avoir les jeux Que vous avez vu là Puis ça va fonctionner Tout simplement Donc vous téléchargez ça Sur ma source Puis il y aura déjà Tout d'installé Dans votre appareil Tout va s'installer Automatiquement Donc c'est ça C'était Lolo du 1451 Pour vous présenter L'application GPS Phone Pour votre iPhone iPod Touch ou iPad J'ai le briquet du firmware 3.0 au firmware 4.3.3 Je vous remercie De m'avoir suivi N'oubliez pas de cliquer Sur s'abonner en haut Ce qui vous permettra De recevoir Toutes les prochaines vidéos Que je vais faire Pour l'iPhone iPod Touch et iPad Visitez également Mon site internet Jobrackdevice.com Et encore une fois Excusez moi Pour les petits bugs D'ailleurs si vous rencontrez D'autres applications Sur la source Que ça vous dit ce message là En général c'est rare Mais ça peut arriver Tout simplement Vous pouvez m'envoyer Un message du Youtube Ou un mail A lolo du 1451 Robachemail.com Puis je réglerai Toutes les applications Qu'on ne peut pas télécharger Donc merci A bientôt Pour une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada